bonjour à tous nous allons donc compléter notre outil par une barre centrale qui va avoir un trou au milieu destiné à un forêt de perceuse pour percer au centre d'une planche sur champ c'est le but de cet outil et donc c'est la dernière partie qu'il nous faut réaliser et ça va être l'occasion de voir quelques quelques nouvelles fonctionnalités alors comme comme précédemment la toute première chose à faire ça va être de faire un sketch que l'on va faire sur sur le plan qui correspond à cette face donc on va faire sketch create sketch sur ce plan ci et ce que l'on veut projeter ça va être les centres des trous je crois qu'on n'a pas besoin d'autres choses a priori donc project ça peut être un cercle ou l'autre ce qui nous importe c'est le centre voilà le centre de ces trous et a priori c'est tout ce dont on a besoin on va aller cacher nos différents éléments voilà à part que j'ai commencé par faire une bêtise puisque je commence un sketch sans avoir commencé un élément erreur de ma part on répare ça tout de suite on fait alors on va même faire un stop sketch donc new component et le composant on va l'appeler je rappelle qu'on clique deux fois sur le nom pour pouvoir modifier le texte ici donc on va appeler sa barre centrale m4 par exemple alors vous allez enfin vous avez déjà compris vous allez comprendre après si vous n'avez pas compris tout de suite et donc ce sketch ont commencé ici on le déplace dans notre barre centrale parce que c'est là qu'on veut que cela soit et on retourne donc sur notre sketch on lui dit pardon sketch edit sketch voilà on continue là où on en était et on cache donc nos autres éléments puisque dans l'immédiat on n'en a pas besoin donc ce que je veux c'est relier ces deux points par une barre qui n'a pas besoin d'être aussi épaisse puisqu'on n'a pas de roulement ici on va lui donner une on va mettre 12 mm de large allez alors pourquoi j'ai ça là ça je n'ai pas projeté a priori je n'avais pas du tout projeté ça pourquoi il me l'a ramené là c'est bizarre ça j'en ai vraiment pas besoin voilà c'est propre ça c'est pareil j'en ai pas besoin voilà donc on va faire un rectangle depuis le centre qui est notre point de symétrie ici et ce rectangle alors la longueur entre nos centres zut alors on va faire dimension donc cette dimension là c'est 85 de centre à centre et cette dimension là là il nous a mis 16 12 ça suffit je pense 12 on peut toujours modifier si ça s'avérait nécessaire et on va fermer ça par des demi-cercles voilà avec le centre des cercles existants donc on fait sketch arc center point arc notre centre c'est ça une extrémité c'est ça et l'autre extrémité c'est l'autre bord voilà on refait la même chose ici ça ça on fait notre cercle complet notre demi-cercle complet et on est bon donc qu'est ce qui se passe là c'est pas fini proprement pourquoi c'est pas il y a quelque chose qui cloche alors escape on va défaire ça en fait en faisant escape non c'est bon quand je dis il y a quelque chose qui cloche c'est parce que la surface n'est pas fermée vous voyez quand la surface est fermée ça prend une couleur différente c'est pas blanc c'est un espèce de on va dire d'orange très pâle et donc la surface pour mon demi-cercle ici n'était pas fermée et il faut qu'elle soit fermée non c'est pas un cercle que je veux pardon c'est un arc avec un centre donc le centre il est bien là le point il est là et l'autre point il est là et cette fois ci ma surface est fermée c'est ce que je veux donc mes trous mes trous mes trous mes trous mes trous ben je vais les faire depuis le dessus je vais pas les faire depuis le dessous et là on est on est à l'envers ouais c'est ça donc on va extruder de 9 mm 5 pour être sûr de pas toucher alors on va extruder la totalité donc avec ses surfaces aussi voilà voilà et on fait extrude voilà et on fait extrude euh dans quel sens on est le bottom il est là donc on extrude il faut que j'aille rendre un des body apparent ouais c'est bien ça on extrude bien dans ce sens là et la hauteur de notre réservation ici elle est de 10 mm donc pour être sûr qu'à priori on ne touche pas on va mettre 9 mm 5 ça nous laisse un tout petit peu de marge ouais allez 9 mm 5 voilà alors euh on va cacher à nouveau cette barre et on va prendre la plaque latérale gauche on va cacher notre euh 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 part de séparation et dans cette plaque latérale gauche mes trous y font euh 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 3 175 et un diamètre de 6,35 donc c'est ça j'avais fait un diamètre de 6 et j'avais fait un cône non j'avais fait un peu moins j'avais fait 5,5 si je me trompe pas donc on va aller faire la même chose on peut cacher ça et revoir ça voilà alors je vais la revoir en contexte on est dans ce sens là donc mon trou faut bien qu'il soit là voilà alors on va rendre le sketch apparent et on va rendre les dimensions apparentes comme ça on sait où on en est et euh voilà j'ai mes centres on va cacher à nouveau ça on est dans le bon sens donc il me faut des trous centrés sur nos points ici euh euh de 5,5 millimètres et d'une profondeur de 8 millimètres donc create hole sur cette face qui va se positionner sur ce point ici voilà donc euh d'une profondeur de 8 millimètres d'un diamètre de 5,5 et avec un bout plat voilà c'est un trou non débouchant c'est bien ce qu'on veut ok on va euh refaire exactement la même chose c'est plus rapide dans certains cas euh il faut prendre le plus rapide donc face point c'est ça oh là repeat hole face point select c'est ça la référence c'est ça 8,5,5 angle 180 ok c'est bien ce qu'on veut euh alors mon sketch j'en ai plus besoin je vais refaire ici un chanfrein à deux dimensions euh donc les l'angle c'est celui-ci la première dimension on a fait 5,5 on veut un millimètre euh non 0,5 ça fera un millimètre au total et la deuxième dimension alors pourquoi il me le valide pas là bon la deuxième dimension c'est la touche tab la touche enter ne fonctionne pas c'est la touche tabulation pour passer de l'un à l'autre comme généralement dans windows et on va le faire sur 6 millimètres ce qui est la longueur de mon insert laiton voilà on refait la même chose ici repeat chanfrein première dimension 0,5 deuxième dimension 6 voilà bien on va tout de suite aller ajouter nos inserts laitons voilà voilà donc comme précédemment on le met euh oups je suis dans quel sens là oui si c'est bien ça je le mets vertical donc à 90 degrés et je fais un déplacement de point à point oh il est pas dans le bon axe alors alors il faut qu'on le déplace de 90 degrés dans ce sens là voilà on fait move point à point on prend le centre de notre cercle et le centre de notre cercle ici voilà c'est bien il est en place on fait copy paste capture position et donc on bouge de point à point aussi on prend le centre et on prend le centre et on prend le centre et on a nos deux insertions correctement positionné bien alors pour faire un peu plus joli on va dire on va mettre un filet tout autour c'est pas enfin ça fait plus joli mais pas que ça fait aussi comment dire que c'est plus solide et plus facile à imprimer en 3d correctement plutôt que d'avoir des arrêtes vives donc tant qu'à faire donc on fait un filet on sélectionne tout le tour ici et tout le tour ici et on va faire un filet de 3mm c'est peut-être beaucoup 3mm allez 2 qu'est-ce qu'il me fait là ouais 2 c'est pas mal voilà allez 2mm donc maintenant ce qui nous manque et bien c'est le trou central qui va être le guide pour la perceuse et ce trou central je veux quand même si je veux que ça soit un guide pour la perceuse il faut que ça soit un peu plus comment dire épais que notre centimètre ici ça serait bien que ça fasse au total à peu près 3 cm 3,5 cm donc il nous faut aller refaire un sketch sur le dessus ici pour faire un extrude de cette dimension donc on va repartir sur sketch créer de sketch sur cette surface-ci et on va faire un cercle de euh... euh... j'ai combien de... euh... j'ai 12... 16... 12... bon... on va voir c'est pas bien grave donc on fait un cercle central ici euh... on va faire stop sketch euh... il faut qu'il soit visible euh... 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 il faut qu'il soit visible 15... plus 10... enfin... plus 9,5... ça fait 25... ouais... ça devrait suffire comme guide euh... allez... on fait ça comme ça voilà... et donc maintenant au centre de ce nouveau volume on va faire un nouveau trou et comme on a appelé cette barre euh... m4 et bien on va faire un trou de 4.1 mm de diamètre alors le centre il est là est-ce qu'il va vouloir se finir 6 mètres ? il est là pour la perspective donc la profondeur euh... bah on va lui mettre 35 comme ça on sait que ça va de part en part le diamètre 4.1 4.0.5 histoire d'avoir une petite tolérance bon maintenant je sais bien qu'avec une imprimante euh... c'est pas évident évident ok et on a notre euh... trou central qui va de part en part et qui euh... va nous servir de guide pour notre perceuse alors maintenant les sketchs on peut les cacher on va faire un filet ici autour pour la même raison de solidité donc modifie filet alors ça et on va le rendre assez conséquent euh... 4 voilà voilà c'est pas mal ici aussi en haut je peux mettre un petit filet pour que ça soit plus... voilà c'est vraiment de l'esthétique plutôt qu'autre chose euh... il a pas besoin d'être très gros on va lui mettre un millimètre voilà voilà donc là on a notre pièce centrale il reste simplement à l'attacher à euh... nos deux barres latérales par des boulons alors on va lui donner une matière euh... comme euh... euh... non attends c'est les body que je veux c'est pas la totalité voilà body et on va lui dire que euh... bah le matériel physique comme on l'a fait précédemment on lui dit que c'est de l'ABS et la couleur on va faire comme le reste on va dire que c'est un plastique brillant voilà close c'est bien donc maintenant il nous faut nos boulons alors pour les positionner correctement on va aller chercher nos deux barres de séparation voilà c'est toujours ma barre centrale qui est active euh... les barres de séparation ne sont là que pour euh... visualiser ce qu'on est en train de faire alors... boulons... insère... alors c'est pareil il faut qu'on le fasse pivoter de 180 degrés voilà... qu'on le bouge... qu'on le... l'installe de pointe à point en espérant il est peut-être long celui-ci il faudrait peut-être pas prendre 20 millimètres euh... voilà... voilà... c'est un peu long donc celui-là alors on va abandonner voilà... euh... donc... il fait 20 millimètres et il nous en faut... pfff... à peine 10 euh... donc si on mesure depuis là à là on a 14,5 mais euh... ça fait 10 millimètres d'épaisseur on a fait un trou de 8 donc il nous faut un boulon de 12 de 10 ou de 12 ça suffira amplement donc... notre boulon ici on va euh... tout de suite aller faire un save as file donc on le sauve comme un boulon hexa de... on va mettre 12 même si 10 ça suffirait 12 donc je commence par changer le nom euh... avant d'aller faire ma modification parce que sinon la modification il risquerait de la sauver dans le boulon euh... enfin dans ce qui est existant donc de... euh... de 20 millimètres et c'est pas ce que je veux hein... par contre la version il y en a pas encore c'est un nouveau euh... croquis donc voilà save as voilà donc il me l'a dupliqué il l'a sauvé sous un nom différent et là c'est marqué save as 12 millimètres donc je peux là directement travailler dessus et euh... bah là c'est tout simple on va aller couper notre boulon euh... donc on va faire un offset plein de ici à euh... euh... moins 8 millimètres puisque euh... euh... on a dit qu'on voulait un boulon de... euh... de 12 euh... on va aller faire modifier split body donc on découpe le corps le corps à découper c'est celui-ci l'outil pour découper euh... c'est notre plan qu'on vient de créer et voilà c'est fait on a coupé notre boulon ici alors on a maintenant donc deux bodies il suffit d'aller virer celui-là et c'est bien euh... de la tête les 12 ils sont ils doivent être de ici un boulon ça se mesure depuis euh... le bas de la tête jusqu'à l'extrémité donc on va mesurer ce qu'on a là on a donc de là à... ici et ça fait bien 12 millimètres et donc moi ce que j'ai mesuré j'ai mesuré depuis la tête jusqu'en bas et en fait euh... ma tête elle doit faire 4 si je me trompe pas donc il faut enlever 4 millimètres de plus donc de là voilà et ça fait 4 millimètres donc c'est pas 12 c'est 8 qu'il me faut donc il faut que je coupe 4 millimètres de plus donc construct plan offset depuis ce plan là moins 4 modifie split body et le splitting tool voilà et euh... voilà c'est ça que je cache de même que je cache méconstruction voilà ça c'est bon donc euh... ben on va faire un nouveau save as non c'est... non pas save haha file save as 8 millimètres 8 millimètres voilà et donc dans mon gabarit ici ce boulon ici 12 millimètres je peux le virer et je fais un insert du M4 8 millimètres je fais à nouveau une rotation de 180 degrés et cette fois ci on va aller le positionner donc depuis le centre de ce cercle au centre de ce cercle voilà et enfin c'est bien et maintenant euh... donc ça c'est ok je peux aller copier ça piste on fait de point à point on prend le centre du boulon au centre du cercle au centre du cercle à part que c'est pas correct et là c'est bon voilà ok donc maintenant euh... ben ça il va falloir que ça s'articule aussi bien sûr alors on va commencer par aller cacher à nouveau nos deux barres latérales on va rendre tout... enfin nos inserts laitons et nos boulons solidaires euh... de manière à ce que euh... dans les mouvements ça va bien rester tout ça ensemble euh... euh... c'est pas... qu'est-ce qu'il me fait là ? bon... euh... euh... tout ça c'est sélectionné et ce que je veux c'est faire assemble rigid group et donc euh... notre barre centrale plus les inserts laitons plus les boulons c'est maintenant tout solidaire en... 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 en une seule... comme si c'était une seule pièce on va dire enfin c'est tout attaché ensemble pour parler euh... et on va pouvoir aller faire nos articulations les dernières articulations qui nous manquent alors on va aller montrer tout ça et cette fois ci on va donc faire euh... euh... pourquoi ils sont pas là mes blonds ici ? ah parce que je suis toujours... c'est toujours ça qui est sélectionné ok donc on sélectionne l'ensemble ici et on va assembler avec des As Built Joint donc ce composant ici qui est notre boulon et qui va en fait s'articuler sur euh... et le roulement qui est ici alors le roulement qui est ici si je n'arrive pas à le voir euh... il faut que j'aille sur ma barre latérale non ma barre de séparation gauche c'est celle là et le roulement c'est celui-ci alors alors la position c'est le centre non non voilà donc ce joint là il est mis en place la même chose la même chose de l'autre côté on fait As Built Joint entre donc notre boulon ici notre roulement qu'on voit pas mais mais qui se trouve à l'intérieur de cette barre et qui est euh... barres de séparation le roulement c'est celui-là voilà et la position c'est notre centre c'est notre centre voilà ok donc maintenant si je... alors je suis pas du bon côté c'est pas grave je peux articuler l'ensemble voilà et aller au maximum qu'on a déjà déterminé mais alors on va tâcher d'y rester donc là nos deux plaques se touchent mais on se rend compte qu'on a un petit problème parce qu'on a en fait une impossibilité c'est-à-dire que nos comment dire notre barre centrale elle entre guillemets pénètre dans nos barres de séparation ce qui ferait que si je ne change rien ben mon mouvement sera en fait beaucoup plus limité il sera impossible de faire toucher les deux plaques parce que je pourrais pas aller assez loin si je respecte donc les demi-cercles qui existent on va regarder jusqu'où on peut aller mais voilà là il y a déjà un espace qui devient très faible si je vais un peu plus loin dans mon mouvement bon alors là il n'y a pas de problème maintenant on est au maximum alors je vais essayer d'aller d'arrêter ah c'est pas évident voilà à peu près par là ben là on voit que ça touche déjà on est déjà à l'intérieur l'un de l'autre hein alors comment on fait pour corriger ça ? ben euh on va utiliser encore des fonctions bien pratiques de fusion 360 on va aller se mettre au maximum si ça veut bien j'y suis pas encore voilà et on va aller découper nos barres latérales en fonction de notre barre centrale donc cette barre là elle est ici donc c'est celle ci qu'on va rendre active et on va aller lui dire ça devient un tout petit peu difficile à visualiser voilà alors on va aller faire modifier combine on va dans l'immédiat on va capturer la position le target c'est notre barre ici alors l'outil on va vouloir le garder c'est pas de jointes c'est cut et euh le tool body et bien c'est ça ok c'est ça dans le même ordre d'idées il faut que je rende ma deuxième barre de séparation active modifie combine target body c'est ça ? non. pardon. le target body c'est ça le tool body c'est ça et c'est cut ok, bien, alors on va aller voir ce qu'on vient de faire on repart à sélectionner notre ensemble on va remettre ça au neutre si ça veut bien ça veut pas voilà et donc, ah bah oui zut bon c'est pas bien c'est un peu idiot c'est un peu idiot c'est pas bien grave donc là on est allé comment dire découper nos barres de séparation de manière à ce que notre barre centrale puisse se positionner tout au moins dans un sens ouais, bon on finira ça après donc là on a notre mouvement qui peut aller à fond dans un sens on va refaire la même chose dans l'autre sens en découpant donc nos barres et puis on finira ça propre puisque là effectivement notre barre étant à peine moins épaisse mais en fait en position elle va sans doute descendre un peu où il faudra mettre une rondelle donc ça, il va falloir le découper, l'enlever et on va le faire tout de suite et la finition et le nettoyage et tout ça ça sera pour une prochaine vidéo donc on va recommencer on positionne alors à fond dans l'autre sens cette fois-ci voilà et on va refaire les mêmes opérations en fait c'est pas forcément la peine de les rendre actives on va aller faire modifier combine capture position donc le target body celle-ci le tool body celui-ci et on fait un cut et on recommence on fait modifier combine target body celui-ci tool body celui-ci et on fait un cut ok on va remettre ça en position et on va cacher nos plaques latérales et notre barre centrale pour n'avoir plus que nos barres de séparation donc nos barres de séparation on les a soigneusement découpées mais pas pas parfaitement enfin pas parfaitement je veux dire l'outil a fait son travail mais simplement du fait de de la différence d'épaisseur on a des trucs qui restent ici ça qu'on va aller supprimer avec l'outil de coupe et puis cet angle là qui est vraiment un angle vif on l'arrangera un peu enfin bon on va finir ça proprement dans une prochaine vidéo parce que celle-là est déjà pas mal longue voilà j'espère que vous avez quand même appris malgré ces diverses hésitations vous avez quand même appris quelque chose d'utile et notamment le fait de pouvoir comme je viens de le montrer utiliser les mouvements les articulations qu'on peut faire avec Fusion 360 pour aller en fait déterminer la forme finale d'un objet de façon à ce que ça puisse se mouvoir librement jusqu'à un point déterminé sans faire des calculs très compliqués d'angles etc etc on peut faire tout ça visuellement et c'est à la fois bien plus simple et bien plus rapide voilà merci de votre attention à la prochaine fois et comme déjà dit s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner au site parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver au fur et à mesure et notamment puisque maintenant j'ai commencé une série de courts métrages rapides pour moi elles ne sont pas forcément annoncées ailleurs donc enfin je tâcherai de les annoncer sur les différents groupes mais ça ne sera pas forcément systématique et abonnez-vous aussi au site à mon site internet le BIRCNC parce que dessus il va y avoir des articles concernant l'impression 3D qui peuvent je pense être utiles à tout le monde voilà merci de votre attention à bientôt salut